Musique Voici la lecture de la Bible. Proverbe 6 Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va le supplier et insister auprès de lui, n'accorde ni sommeil à tes yeux ni repos à tes paupières, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, observe son comportement et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture, pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Tu veux somnoler un peu ? Te reposer encore ? Juste croiser les mains pour dormir ? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Le vaurien, l'homme injuste, marche la fausseté aux lèvres. Il lance des clins d'œil, s'exprime du pied, fait des signes avec ses doigts. La perversité est dans son cœur, il médite constamment le mal, il provoque des conflits. C'est pourquoi la ruine le surprendra soudain, tout d'un coup il sera brisé sans remède. Il y a six choses que l'Éternel déteste, et même sept dont il a horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui provoque des conflits entre frères. Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont dans ton lit, ils te parleront à ton réveil. En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme mauvaise, des flatteries de l'inconnu. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, ne te laisse pas prendre par ses œillades. En effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée capture une vie précieuse. Peut-on prendre du feu contre soi sans que les habits ne s'enflamment ? Peut-on marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds ? Il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain, celui qui la touche ne restera pas impuni. On ne méprise pas le voleur qui vole pour s'alimenter, parce qu'il a faim, mais, si on le trouve, il fait une restitution au septuple, il donne tous les biens de sa maison. Celui qui commet un adultère avec une femme manque de bon sens. Il veut se détruire lui-même, celui qui agit de cette manière. Il ne trouvera que blessure et déshonneur, et sa honte ne s'effacera pas. En effet, la jalousie rend un homme furieux, et il est sans pitié, le jour de la vengeance. Il n'accepte aucune rançon et il ne cède pas, même si tu multiplies les cadeaux. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Proverbe 7 Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur et appelle l'intelligence ton amie pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur. Alors que j'étais à la fenêtre de ma maison et que je regardais à travers mon treillis, j'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de bon sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses femmes, et il prenait le chemin de sa maison. C'était au crépuscule, en fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité. La femme est venue à sa rencontre, habillée comme une prostituée, la russe dans le cœur. Elle était bruyante et sans pudeur. Ses pieds ne tenaient pas en place chez elle. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, à tous les carrefours elle était aux aguets. Elle l'a agrippée et embrassée et, d'un air effronté, lui a dit « Je devais un sacrifice de communion. Aujourd'hui j'ai accompli mes voeux. Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon divan de couverture, de tissu en lin d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinamum. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous aux jouissances de la passion. En effet, mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris la bourse avec lui, il ne reviendra à la maison qu'à la pleine lune. Elle l'a attiré à force de persuasion, elle l'a séduit par la flatterie de ses lèvres. Il s'est tout à coup mis à la suivre, pareil au bœuf qui va à la boucherie, au fou qu'on attache pour le corriger, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Il était pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers. En effet, elle a fait beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a détruits. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts qui descend vers les chambres de la mort. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Proverbe 8 « La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence ne parle-t-elle pas tout haut ? C'est au sommet des hauteurs dominant la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle crie. « Hommes, c'est vous que j'appelle, et ma voix s'adresse aux êtres humains. Vous qui manquez d'expérience, apprenez le discernement. Vous qui êtes stupide, apprenez le bon sens. Écoutez, car ce que je dis est capital et j'ouvre mes lèvres avec droiture. Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame et mes lèvres ont horreur de la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti. Toutes sont exactes pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Craindre l'éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Par moi, les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, et le profit qu'on tire de moi est préférable à l'argent. Je marche sur le chemin de la justice, au milieu des sentiers du droit, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jaillit avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde, sur sa terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui persévèrent dans mes voix. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui vaille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. En effet, celui qui me trouve à trouver la vie, il a obtenu la faveur de l'Éternel. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. C'était la lecture de la Bible Voici la lecture de la Bible Proverbe 9 La sagesse a construit sa maison, elle a taillé ses sept colonnes. Elle a abattu son bétail, mélangé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, qui manque d'expérience, qui l'entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de bon sens Venez manger de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. Abandonnez la naïveté et vous vivrez. Avancez sur la voie de l'intelligence. Celui qui instruit le moqueur récolte le mépris et celui qui reprend le méchant s'attire ses insultes. Ne reprends pas le moqueur si tu ne veux pas qu'il te déteste, mais reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra encore plus sage. Enseigne le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. La connaissance du Dieu Saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Oui, c'est grâce à moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage, tu l'es pour toi. Si tu es moqueur, tu en supporteras les conséquences tout seul. La folie est une femme bruyante, naïve, qui ne sait rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour interpeller les passants qui vont droit à leur chemin. Qui manque d'expérience ? Qu'il entre ici ? Elle dit à celui qui est dépourvu de bon sens, l'eau volée est douce et le pain mangé en cachette est agréable. Et il ne sait pas que là se trouvent les défunts, que ceux qu'elle a invités sont dans les vallées du séjour des morts. C'était la lecture de la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada